C'est ton véhicule et le mail est là-bas. Bah oui. Et oui, et j'ai changé ma bannière aussi. Celle-là. Ah par contre je vois la mienne. Ah merde. Il y a deux tentes. Et oui, une pour toi et une pour moi. Oui. En contre oui, c'est ouf que les pensent ensemble. Vraiment, la même unité quoi. Il ne peut y avoir des tonnes de ce qui est d'armure non plus. C'est pour l'expédition. Ah bah alors, c'est la chasse. Oh c'est quoi ce merde, merde qui vole. Ah bah, il me crache dessus. Mais c'est gigantesque. Le bordel, je suis coincé, merde. Moi, ils m'ont poussé pour venir te voir. Ah ah. Ok. Oh, un objet violet. Trop bien. Oh, violet. Ouais. Mec, bravo. Tu mérites. C'est cool. C'est dommage qu'il n'y a pas de build, plus de loot. Comme dans Passofixile. Comme le soublier, c'est que je vais avoir plus de loot. Chaque fois, c'est la même. Plus de chance. Bah oui. Non, non, non. Je vois si tu arrives à les tuer avec ça. C'est bon. Oh, le minage. Je crois qu'ils arrivent. Dépêche-toi le miné, vite. Dépêche-toi le miné. Vite. Vite. Te leur. Oh. Ah, putain. Oh là là. Oh là là. Il n'y a pas à dire, en tout cas. Oh oui, mais nos véhicules nous suivent au fur et à mesure qu'on avance. Moi, c'est trop bien. Je m'en suis content. Oh, mais il y a l'autre là qui me poursuit. Comme ce n'est pas permis. Eh non. J'ai esquivé. T'esquive, t'es pas mincible. Ah non, c'est juste au niveau de ta position que c'est la belle vie. C'est chiant. Peut-être quelques frames, je ne sais pas, mais en tout cas, sur toute la roulade, c'est sûr. Putain, mais du coup, tu ne peux pas l'esquiver leur con de merde, là. Si, mais c'est quand il est en l'air qu'il faut que tu fasses une esquive sur le côté, je crois. Ah, c'est pas assez rapide. J'en ai esquivé une en marchant, là. Ah ouais. Je suis fait. Donc ça doit être faisable. Si je n'ai pas fait exprès. Courant sur le côté, c'est faisable aussi, en tout cas. Ah merde, je n'ai plus de munitions là-dessus. Bon, boloss. Boloss. Ah, t'as plus ton rez. Désolé. Je n'ai pas remonté. Non, je vais m'agrainer. Ouais, si, ça, c'est ce qui est bon sur le côté. Oh, les petits flingues. J'aimerais les petits flingues, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Ah, bon. Est-ce que ce n'est pas avec le snake que je vais m'en sortir, là ? Ils ont chaud les pépères, là. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Ok, un volant au moins. Ok. Ça va, bro ? Oui, ils nous suivent, hein. Trop cool. Mais oui. Il faut la queue lele. Ah, il y a encore un psy, là. Merci, le coup de cac quand tu cours. Ouais, c'est cool, ouais. En même temps, je bats mon café. Ok. L'objectif, il se déplace, je ne suis pas trop... Ah, putain. Ils sont dans les murs. Ils sont dans les murs. Ah, mais je n'arrive pas. Tu fais deux fois espace ou deux fois... Pour les roulades ? Ouais. Moi, j'utilise espace en standing que je prévois depuis un moment. Mais généralement, celles où je me déplace en même temps, je fais deux fois la direction. C'est en ce moment, ils me déchaînent, là. Mais non. Ils me sautent dessus et je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à les éviter, hein. Tu as déjà utilisé ton aise ? Ah, ok. Oui, à l'instant, là. Il faut qu'on focus le même. Il y en a un qui est bientôt mort, là. Ok, cool. Plus que deux. Tu veux faire le calme ? Ok, je joue à celui que tu vises. Je ne peux pas parler. Je dois me concentrer. Ok, en marchant de côté, on les estime automatiquement. Il faut les orbiter. Ok, il y a plus qu'un. Ah, putain, ils étaient chiantés, là. Déloot, 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 déloot. Ah, il marchait, on en loot ! Regardez la taille de ce monstre. C'est l'une des îles M2 de la carrière. J'étais là pendant sa construction. Les imprimantes industrielles ont mis deux semaines à l'assemblée. Mais il fallait voir ce qu'elles souraient à la bougresse. Et regardez-la maintenant. Pah, c'est triste. Un petit coffre caché dans les herbes. Oh. Non. Nani ? Non. Non, Nani. Non. Nani. Oh, Nani. Juste regarder mon loot avant de continuer parce que je pense qu'il y a quand même une petite progression, là. Je ne sais pas au prix. Moi, je vais attendre que l'inventaire est pro no crash. Là, pour moi, on n'a pas craché, donc c'est cool. Oui. Allez. Je gagne des trucs pour ma dernière compétence, mais je ne l'ai pas encore. Ah oui, moi aussi, j'ai un équipement pour ma dernière compétence que je n'ai pas encore. J'ai vraiment plein de points communs. Ah bah oui. Eh, eh. Bon, moi, je vais équiper mon peupon puisque c'est ma meilleure arme, finalement. Ton armure, elle fait plus solidifié que la mienne. C'est l'où ? Bon, dans l'envers. Mais mon pantalon, il fait plus solidifié que le tien. En fait, on a le même casque. Et je pense que j'ai le bas de ton haut et tu as le bas de mon haut aussi. Tu as le bas de mon haut et le haut de ton bas ? Ouais. Ah, peut-être. Waouh. Ouais, ouais, ouais. C'est très simple. Il suffit de bien délier le bicep, ça. Qu'est-ce que tu es fort, Josh ? Ah oui, on a une joie de cooldown pour le cac, ok. Qui est au niveau de notre emblème de classe. Qu'est-ce que tu es fort ? Il dice. Qu'est-ce que tu es fort ? Qu'est-ce que tu es fort, voilà. Qu'est-ce que tu es fort, on ne sait pas. Ah, il n'y a pas Ah non Ouais, je vais les deux d'un coup Bien joué C'est un plaisir quand on arrive à les aligner Un qui est presque mort Aller Nice Oh, du violet J'ai tellement envie de ramasser Incroyable Et du bleu, j'en trouve pas mal aussi Ouais, je trouve pas mal de bleu Je trouve pas de violère moi Mais pas mal de bleu Ouais, 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 ouais Je connais mes couleurs Ouais, ouais Couleurs Je connais l'arc-en-fiel 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 J'ai plus trop de muns par contre Ouais, ouais, les muns Ouais J'imagine qu'on va devoir y aller très doucement, non ? T'as bien raison Tu parles vraiment des problèmes qui nous touchent au quotidien On se bat pour la conquête de ce putain de trou depuis toujours, ou presque La dernière fois que les insurgés s'en sont emparés Corrigan a décidé que c'était devenu un perc Il y a un passage, là Ouais On a tout fait sauter T'as trouvé quelque chose dans le passage, là ? Bah, bah, je sais pas Ah, c'est comme une porte Ça brille C'est comme une porte C'est pour changer de zone, ça C'est comme une porte Bah, je vais peut-être fermer ma gueule, alors C'est comme une porte Mais ouvert Pas vache, toi tu peux passer, moi je suis bloqué comme un nœud, nœud Ah, un espèce de nœud, nœud Un nœud, nœud T'es un nœud, nœud Ah, c'est un nœud, nœud Ah, il y aura des muns, là-bas Ah, yes Il faut poser une bannière Je le trouve fait bon filon Ah, c'est vrai que t'es plutôt un bon filon, toi Un bon filon à son funiculaire Ah, oui Ah, vas-y, je te snipe Vas-y Snipe-la Et qu'est-ce que vous voulez ? On vous explose Eh oui Surtout quand même Ah non, on ne peut pas Il faut venir le combat pour pouvoir Planter Moi, je veux des munitions maintenant Oh, putain, il y a un gros Oui On a l'air très content de nous voir Ok, ok, ok Ah oui, il y a un gros Et il y a des mini-gros Nous, c'est des mini-gros Oh, les lapins s'amusait Bonjour Allez, viens par là Viens par là, mon petit gars Moi aussi Voilà, voilà, venez Profitez de la vie avec moi Oh mon zon Mon zon Non, non, je suis bloqué Mon perso ne fait plus rien Mon perso ne fait plus rien Ok, je vais bien Je vais bien, je le vis bien Je ne sais pas si je suis mort ou pas Mais je suis présent Tu vis Je crois qu'il y a un coffre de munz Derrière là Ouais, je l'ai chopé Ah bien sûr C'est ce que je t'ai parti faire Oh là là Tu veux faire le mini-gros ou le gros gros ? Le mini-gros avant D'accord Oh là là Je t'ai esquivé mon gars Il m'a esquivé mon gars Et voilà ça qu'on veut Oh là là Ma vie Oh là là Ma vie Oh là là Je vais reprendre des munitions encore Oh putain Ça m'a tué Voilà Oh là où ça nous mène Ouf Où les baffes Où les baffes Où les baffes Quoi ? What ? Ok 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 ça se discute La mère porteuse de mort là Oh mais non mais non mais y'a une gatling Ok je ressuscite J'ai utilisé mon raz T'as déjà utilisé le tien ou pas ? Ouais Mais non je suis mort C'est la zone bleue là La zone bleue là qui fait un truc Amérique Quelle vie J'ai l'impression qu'il a plus d'aide Ah c'est bien C'est bien si l'insecte est plus là Bien joué tu gères tellement Allez arrête arrête oh la la Je rougis du cul Je rougis du cul Allez viens me voir J'ai l'impression que 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 j'ai l'impression Zao est kiffé lui Aïe 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 Oh il s'est bête Seigneur dieu te pé** Btnt le bien Faut pas qu'il ne tombât voilà pose inventaire direct je vais même me permettre de la faire moi aussi on va prendre des risques mais oui et l'inventaire quoi oh oui je change mes compétences ça Alors là Alors Golem Golem Ok On va prendre ça On va prendre ça Ça on est bon Ok Je vais updater mon équipement Ok Pas moi encore J'ai du lore Tu veux que je t'attende pour le lire ou Vas-y vas-y Ok c'est sur le bestiaire de la zone de combat Des infos sur la Strix Insectuide doté d'une carapace Irissée, allongée Recouvrant la partie supérieure de son corps Et d'elles asymétriques et semi-transparentes Qui lui permettent de voler et de planer Le Strix utilise Sa longue queue pour faire contrepoids Pas en vol Mais aussi pour frapper avec une précision mortelle A l'aide de son dard raccrochant Il peut aussi cracher des toxines par la bouche Depuis une certaine distance Redoutable en groupe Le Strix voltige D'avant en arrière Distrayant sa proie Grâce au léger bourdonnement de ses ailes Lorsqu'il choisit sa proie Le Strix l'affaiblit Grâce à des projectiles toxiques Rapides ou explosifs Ok Dépendamment Exponantif Cool Du coup je suis prêt A jouer Ah oui il était là l'heure Ok Ouais 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 Nice Qu'est-ce qu'il y a une d'hab Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est T'as l'arme que j'ai dans le dos là Une grosse boîte avec Je peux loger des petits pains et des croisses Oh yes Oh yes Qu'est-ce que t'as vu là La grosse boîte qui est dans l'arme de Ah j'avoue C'est vraiment partie de mon art en plus C'est le chargeur J'ai un stock de 153 balles En vrai j'ai 600 balles dedans Oh il y a un coffre Oh bien joué mec Ouais ouais il faut que je trouve une arme comme ça Une grosse mitreuse avec un gros chargeur Parce que j'ai un sort que j'aime bien Qui me remplit un chargeur De balle incendiaire Ah Ah il y a Oh attends il y a un truc là Est-ce qu'on peut Ah tiens Peut-être qu'on peut tricher Peut-être qu'on peut tirer sur les bonbonnes Pour Yes Incroyable Cassez Mais t'as cassé avec ton cerveau mec Euh qu'est-ce que c'est ? Oh regarde une série en ce moment qui est super rigolote c'est euh... Euh... Spaceman Non Space Force Avec Steve Carell C'est le mec de The Office Ok Et c'est super rigolo c'est euh... C'est un peu une caricature euh... C'est comique hein c'est du... C'est du grotesque hein mais c'est rigolo Grotesque Et euh du coup il y a un peu une caricature euh... Des armées américaines et des têtes pensantes de l'armée et tout genre... Un moment ils doivent réparer un... En gros Steve Carell il fait le général qui est en tête de... De la... Le département de la force spatiale américaine Et à un moment euh... Il a euh... Ils ont un problème un... C'est un premier épisode d'ailleurs un satellite qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui a été euh... Saboté par euh... Par des chinois Et euh... Et du coup euh... Bah il... Il doit retrouver des problèmes... Des solutions pour le réparer euh... Super rapidement parce que du coup il dévie l'atmosphère Et du coup il y a tous les scientifiques qui sont réunis Et Steve Carell du coup le général de l'armée machin... Groupe bourrin Et euh... Du coup il faut un brainstorming... Et tout le monde a des super idées et lui il dit... Une bombe ! Ouais ! C'est à dire une bombe... Euh... On... On... On balance une bombe tout quelque chose ! Ouais mais c'est pas quoi ça ? Mais je sais pas ! Ah mais... Quand j'étais à Air Force euh... On bombait toujours un truc pour résoudre les problèmes et ça marchait ! Rires Et du coup euh... Plus tard il fait son rapport au euh... Bah là... Au président et tout euh... Et puis il fait bah dire ah non c'est la merde on arrive pas à régler les problèmes et tout... Et le président il est prompt et... On a dit j'ai essayé de bomber quelque chose ? Rire Rires 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 Et tu as raison, ris, ris mon ami ! Nous, on est sur Twin Peaks, mais la dernière saison qui est sortie. Ah oui ? Ok. Qui est sortie 20 ans après la série de base. Je le connais pas. Oh ouais ! Oh ça y est, moi aussi j'ai eu bon filou. Twin Peaks de base c'est une série qui date d'il y a 25 ans dans la ville de Twin Peaks. Une ville américaine, genre petit patelin dans les forêts et tout ça. Ok. Par David Lynch. Et c'est un mélange entre des scènes de vie de ce petit patelin. Donc un peu feu de l'amour quoi. Une enquête du FBI. Une enquête du FBI où tu suis parmi les protagonistes un agent du FBI qui a les chakras très ouverts et tout ça. Et du surnaturel mais vraiment dans de l'étrange avec beaucoup de stimulation de type là t'as un indice pour une scène qui viendra dans 50 ans plus tard et ainsi de suite. Beaucoup d'étrangeté et ainsi de suite. Et un rythme très très posé, très très lent. D'accord. Voilà. Oh merde derrière nous. Oui c'est la fin du monde. En fait le shotgun il est bien contre ces bestioles là. Oui, contre les gens au kak. Incroyable. Le pauvre brûlé a aucune chance. Le caméamer de l'enfer là. Et du coup dans la série à l'époque t'as un perso qui dit on se voit dans 25 ans d'ici là à temps. Et la saison suivante c'est vraiment 25 ans plus tard. Ah oui. Il n'a donc pas menti. C'est ça. Donc y'a des trucs très étranges, y'a des trucs marrants. C'est vraiment un mélange d'un peu de tout quoi. C'est dans un rythme encore une fois très 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 posé. Ok. Pas de presser quoi. J'aurais bien aimé avoir des munitions là. Ça aurait été sympa. Oh putain y'a un gros. Confrontation des gros. Moi aussi je suis le gros. C'est cool tu es jeune. Voilà. J'suis un mur moi. On m'appelle le mur. Ouais. Le mur il habite. J'peux changer si on en fait ? J'aime pas trop le mur. J'aime pas trop le mur. Allez ok. Ouais. Putera le trait. On m'appelle la couille. Super relou. Super relou. Super relou. Super relou. C'est le plaisir d'arriver au sommet là. J'avoue. Pouvoir regarder ce magnifique paysage désolé et puant. Ah oui. Oh ça reste un coffre ? Comment on y va ? On fera un brainstorm, j'aimerais savoir comment on y va, ah bah par là, le jeu brainstorm aura été rapide, il suffisait de balancer une bombe, jacob tu as la route pour toi, il est dans le véhicule, regarde comment papa fait vroom vroom, oh t'as la même remorque que moi, trop bien, c'est beau nos véhicules, ah oui, et c'est cool qu'on est les deux ensemble à cinématique, quel connasse, tout le long sont des grosses connasses, et bah, le perlimpinpin et la poudre de fée, une grosse bulle, il nous protégera tant qu'on aura du lithium pour générer de l'oxygène, ça nous donnera le temps de trouver la source du signal, le perso à côté qui comprend rien, et il fait des fiches, tu comprends pas, le tri, il y a un sage qui fait des cymbales, tu sais, pour résumer, on retrouve les batteries, on reste en vie, il a toujours eu ses lunettes, c'est parti, c'est que si je dis un truc à la fin, en mode on y va, ils auront encore confiance, c'est bien, ça c'est bien, il y a Shana, on peut lui parler maintenant, Shana... Merde, j'ai parlé à Shana, je crois, oui, j'ai parlé à Shana, je vais attendre avant de dire l'horreur, ah c'est bon, il n'y avait rien de ouf dans la cinématique, ok, très bien, je lis le journal de Victor Corrigan, page empruntée par Shana, les espions que j'ai posté autour de She-Ra m'ont dit que le grand marshal s'était trouvé du sang en oeuf, du genre altéré et ex-Outrider en plus, le pire, c'est que contrairement à... Mais ils arrêtent de parler, oui ? Moi aussi j'essaie de dire des choses, pas possible, autant l'autre c'était à volume bas, mais là, eux, ça n'arrête pas, c'est bon, c'est bon, j'ai de l'autorisation ? Non, visiblement non. Ouais, 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 c'est comment aller le faire quand même ? Il était bonne ! Il était chaud ! Caliente ! Caliente ! Survivre pour arriver dans un endroit encore pire, forcément, il a mal vécu le truc. Ça excuse pas toutes les conneries qu'il a faites. C'est sûr, mais ça peut aider à comprendre. C'est bon ? Fermez vos gueules ! Ok. Donc du genre ! Altéré et Ex-Outrider en plus. Le pire, c'est que contrairement à l'autre face de monstre, on peut lui confier des ordres. Rien de tel que des Altéré qui tombent du ciel en plein sur les genoux de Chira. Et on dit quoi dans ce cas, Victor ? Exactement, il n'y a pas moyen. Les Altéré suivent jamais les ordres. J'en sais quelque chose. J'ai essayé de bousculer Seth, de l'acheter, de le séduire avec tous les pièges offerts par les dieux. Je lui ai même construit un putain de temple rempli de fidèles nus comme des verres. Mais cet enfoiré volant à la peau grise n'en fait qu'à sa tête. Franchement, j'embrasse ma patte de lapin porte-bonheur chaque fois qu'il combat avec mes hommes. Mais si jamais il découvre qu'il suit pas mes ordres, putain de merde, même le Marshal Bellet pense qu'il est à ma botte. Sinon, elle m'aurait déjà planté dans le dos. Le nouveau monstre de Chira prépare quelque chose. Je le sais. Et je dois découvrir ce que c'est. Mais mon Marshal m'a informé par radio que l'Outrider marchait dans notre direction et qu'il devrait pas tarder à arriver à Trenchtown. T'as dit quoi, Victor ? Si l'Outrider est assez stupide pour s'allier à Chira, on doit pouvoir lui faire gober n'importe quoi. T'es pas stupide. Oh là là. T'es stupide, toi ? Non. On est pas stupide, Néo. Je crois pas. Du coup, on peut reprendre le véhicule, si on le souhaite. Est-ce que tu veux qu'on continue ? Ah bah non, l'expédition, on n'a pas fini. Je suis bête. Désolée. On retrouve du lithium. Je croyais qu'on avait terminé la quête en cours. On l'avait pas terminé. Oh, des vieilles batteries. C'est parti. Petit inventaire. Mais je te rattrape, mec. Avant tout, je te rattrape. Il y a du lore. Je peux lire le lore si tu veux prendre un inventaire. Vas-y, vas-y. N'hésite pas, mec. Alors, putain, c'est tellement chou. Ouais, c'est ouf. Journal personnel. Alors, en 1 sur Enoch. L'expédition dans la forêt. Journal personnel, Dr Jacqueline Fresco, septembre 2159. Nous avons établi notre campement dans la carrière pour la nuit. C'est le dernier morceau de territoire allié que nous verrons avant longtemps. Peut-être même, Dieu nous en garde, le dernier que nous verrons à tout jamais. Nous pénétrerons dans la forêt demain à l'aube. Avec l'aide du Dr Zaidi, nous avons pris toutes nos précautions pour faire face au pire. Des bouteilles d'oxygène personnel, dotées d'une fermeture hermétique, sont attachées à nos casques et à nos combinaisons pressurisées. Cela nous donnera environ 36 heures pour réaliser la source du signal, ou encore pour découvrir ce qui se trouve de l'autre côté de la forêt. Bien sûr, sans carte, personne ne peut savoir jusqu'où c'est dans cette forêt. Nous suivons la trace de trois autres expéditions, trois missions sans retour. J'ai peur que nous connaissions le même sort, mais parfois j'ose espérer que nous les trouverons encore en vie, en paix et en sécurité de l'autre côté. Donc leur possible pour nous envoyer des nouvelles rassurantes. Ah, et ça on aime bien être rassuré. Rassuré. Peux-je te rassurer, moi ? Oui ! Je te touche le bras, mec. Ah, merci ! Je te regarde dans les yeux, à travers ton casque, et je te dis. Ah ouais ? Mon bras ? Ouais, ton bras, ouais. Ce serait ce... Ouais ! Ce bras-ci. Oh là ! C'est ce muscle-là ! C'est ce muscle-là qu'il faut que tu te muscles, là ! Celui-là, là ! Ouais, là, là ! Ok. Des batteries ! Si tu te muscles bien la tête, pourquoi tu veux mettre des coups de boule ? Ah ouais ? C'est un bon conseil, coach. Oh, du lard encore ici. Lard, j'adore ! L'histoire de la Terre, le désastre du Caravelle. Désastre dans nos cieux, article en 2075. Aux quatre coins du monde, des millions de gens ont vu une explosion illuminer le ciel en début de semaine. Le jour de son vol inaugural, le Caravelle a subi une panne de moteur catastrophique, avec une réaction en chaîne qui a bien failli détruire tout le vaisseau. Les spéculations quant à la cause de ce désastre vont en train, d'autant que le CA refuse de commenter les rumeurs. Officiellement, il y aurait eu une erreur humaine, une série de mauvaises décisions prises par l'équipage ayant engendré une étincelle dans le circuit de carburant et la combustion prématurée de l'intégralité du carburant du Caravelle. Selon certains experts indépendants, cependant, notamment un ancien ingénieur qui a participé à la construction du Caravelle, le vaisseau était doté de multiples mesures de protection pour empêcher un tel désastre. Ils évoquent une conspiration visant à saboter le Caravelle et retarder son lancement, peut-être pour rappeler à l'OCA que, même si leur plan peut sauver l'humanité, ils condamnent à mort des milliards d'êtres. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux dirigeants, et factions, dans le monde entier, ont déjà constaté l'incompétence de l'OCA et ont d'ores et déjà lancé des jeux de pouvoir concernant le contrôle de la cité flottante et du SM Flores, les derniers refuges de notre planète mouante. T'es choqué, hein ? Hum. Hum, ouais. Là, ça revient d'où on était avant. Ils ont fait un bon travail de l'or, quand même. Ouais, hein ! Les gens qui s'intéressent, petits articles, là... Et puis, y a un bon petit ton, quoi. Ouais. Je parle pas du poisson. De nouveau, bannière ! Y a les bannière, juste avant. Incroyable. Bonjour. Bannière ! Impressionnant, ta bannière. Elle est belle, ma bannière, hein ? J'ai presque les mêmes couleurs, en plus. En revanche, j'ai les mêmes couleurs, en fait. Orange et jaune. Et noir. Enfin, les orange et jaune. Ça, c'est une autre quête, mec. Non, 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 recule, recule, recule ! Tu vas faire quoi, de faire quoi ? Je vais faire l'étoile, moi. Si tu avances, c'est que je recule. C'est que nous dansons le tango. T'es pas ça la suite, mais d'accord. Oh. On peut pas devenir ça la suite ? Ça peut devenir ça, c'est petit. Oh, ouais. Chochote. Ouais. Ouais. Eh, mais ce serait pas du lithium ? Oh, je bouffe, moi ! Plus que deux. Oh, non. Ah, il en faut encore d'autres. Comment ça ? Ah, des nouveaux ennemis. Des dévoreurs. C'est gros, mais c'est moins résistant que les bidules alpha, là. Oui. Je sais peut-être que ça va faire plus mal, du coup. Du moins, c'est plus nombreux, déjà. C'est vrai que je peux tirer sans visée, aussi. Oui. Je touche tout autant. Oh, bien joué, mec. T'es vraiment impressionnant. Arrête. C'est vrai. Chaque fois que je le suis, comme ça, je me demande si c'est la chaleur ou si c'est juste ce que tu me fais. Il y a du minage, là. Oh, oui. Vas-y, vas-y. L'umine-moi. L'umine-moi. Extrais-moi tout mon fer. 185 de fer. Alors, comme le personnage danse devant la porte au lieu de l'ouvrir. Ça, non. Mais il le refait, en plus. Il n'y arrive pas. Oui, alors ? Arrête, toi ? Oui, il y a un coffre, derrière. Il est coûterie, hein. On le voit pas tout le coup, oui. Tu vois ? Ah, ça y est. Et ton perçu aussi, il danse. Ah non, ça y est, il arrive. Incroyable. Ah ouais. Il fallait juste le laisser se positionner. C'est un peu chiant. Je me suis regardé dans les yeux, l'espace d'un instant, je me suis dit, il était un peu chiant, quand même. Il faut être d'ailleurs dans la grotte. Dans la grotte, dans la grotte. Ça fera l'affaire. Oh, ouais. Oh, ouais. Dis, boss. Tu crois que le plan du doc va marcher ? Le boss. Le boss est patron. Il demande de te réconforter. Non, je te demande si tu comptes mourir et tous nous embarquer avec toi. C'est à propos de Shana. Elle a ses raisons de faire ce choix et de faire. Je dois essayer de faire avec. Ouais, j'ai comme l'impression que ça va pas durer. 387 ! T'as eu combien ? 194. Ah, bien joué. Ah, merci. Mais tout le monde se kill. Ton chien de ses portes. Rien. Mais ça l'a fait aussi pour le minage là-bas. Le monde, c'est pas le terrain qui a un souci. Ah, peut-être. Ah, je vois la batterie là-bas. Oh, merde. Oh, bah il est mort avant que je touche. Non ! Vengeance ! Le feu est ultra cramé. Comment ça ? Ah. Ah oui. Oui. Behemoth. Charge sauvage. Oh, bah. Il est à moins chargé d'un coup. Oh, bah. Oh, bah. Une patate Ouais Moi aussi j'ai bien mangé là Une J'ai J'ai fait des clairs determine Une Une Nafi haki Yes plein de jours Viva Lutos Si Ouh Noice Hein ? Ah au dessus un hurleur Oh oui oh oui Il est stylé lui hurleur aussi Ouais hein Surtout là Là il est bien Il est bien stylé Quand il est bien mort Depuis le look Doc J'ai toutes les batteries Excellent Rapportez les ici Et je pourrai terminer le purificateur Excellent Il est un petit doc Il est toutes les piles Ah oui J'en suis des bottes de chef suprême Si je les mets c'est vraiment moins de la chef suprême J'ai des gants de seigneur de guerre C'est marrant qu'on a regardé tous les deux Le nom au même moment J'avoue Ah il y a un drapeau là-bas Là c'est loin là on est ok Ah oui c'est le retour en fait qu'on a fait d'accord Eh oui incroyable Il fait une boucle Une boucle ? Le boucle bouclé Comme pour les lasses Bouclé bouclé resume Elle à des kas Nananana Nanananano 에는 Eyyy Loï hein Merci Je sais pas si T'as juste eu de la chance papy Et si elle venait avec nous ? Et si on s'en sort, quelqu'un doit nous protéger, la mallette et moi, quand vous n'êtes pas là. Écoute, papy. Je fais pas dans le caritatif. On a besoin de vous, s'il vous plaît. Vous avez pété un câble ? Elle se fout de nous. Cette sale conne cherche juste à infiltrer notre groupe. Elle espionne pour Corrigan. Tu as une boule de cristal ? Un vous, sale psychopathe. J'ai raison, tu le sais. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre ? ...pour la taille des guns. Ah j'avoue ! ...pour la taille des guns. ...pour la taille des guns. J'y crois pas, putain. Je sais, je sais, les casse-couilles. Mais... Si vous les touchez encore... ...ne serait-ce qu'une fois, je vous écrase la gueule avec mon camion. C'est le groupe de l'amour. ...muff. Ils se disent des saletés mais ils se bouvoient quand même. Oui. C'est pas parce qu'on veut montrer qu'on est hostile envers une personne qu'il faut forcément être impoli. Vas-y, je lui parle à Belé. Elle s'appelle Belé. Elle est où ? T'es où ? Là. Un, deux, trois. Vous voulez quoi ? Montrez-moi ce que vous avez. C'est un marchand ? Marchand ? Vendeur de merde ? C'est une vraie bombe à retardement, votre équipe, là. Disons que ça met un peu de piquant. J'ai une proposition à vous faire. Ça pourrait bien vous sauver les miches, d'ailleurs. J'aime bien bricoler et retaper mon équipement à ma sauce, sur mesure. Et je vais avoir beaucoup de temps libre de mon côté pendant que vous partez faire semblant de sauver le monde. Tout ce que je retouche, vous pourrez l'avoir à un bon prix. Vous voulez que je vous paie pour jouer avec des flingues ? Hé, le travail de pro, ça se paye. Si vous aimez pas, n'achetez pas. Mais moi, je compte bien profiter un max de cette mission suicide. Vous avez une belle collection. Oh, merci d'y arrêter. Ah, donc c'est bien marchand. Bien marchand. Offre de ressources. Ah, on peut acheter le cœur du fer. Ah ouais. Bon, je vais pas acheter, je vais laisser comme ça. Mais est-ce que tu vas vendre ? Ah, non. Non, non, je détruis tout. Il détruit tout ! Il m'a détruit. Bah oui. Je veux ma dernière compétence ! Et un jour, tu l'auras. Je pense s'il y a un petit symbole qui te dit si tu connais déjà l'effet qui est sur l'arbre ou pas. L'effet qui est sur l'arbre ? J'ai pas compris. Tu sais, quand tu détruis les armes, l'intérêt c'est de récupérer l'effet qui est dessus pour concrédiser des trucs. Ouais. J'aimerais bien savoir s'il y a un petit symbole dans l'inscription qui te dit si tu as déjà cet effet connu dans ta bibliothèque ou pas. Ah, je parierais sur le symbole qui est à la droite du titre. Carré, là ? Ouais. Ouais, ouais, moi je parierais là-dessus, ouais. Il y a moyen. Ah, je suis tellement... Mais oui ! Mais oui, bordel ! J'ai les couilles qui fument ! Eh oui, la sueur, là ! Ah, la sueur ! Le truc chiant quand tu sues, c'est... Il y a la sueur globale, tu vois, l'état du corps global, bon ça c'est une chose, mais moi le truc qui me fait chier c'est quand il y a une goutte parmi tout le reste que tu la sens couler, quoi. Tu la sens dégouliner celle-là. Ah ouais. Tellement chiant. Et quand t'es couché, t'sais, t'essaies de dormir, d'un coup tu sens ce truc-là qui coule. Oh, c'est toujours être dans le pétrin. Bon ça va, nous, la nuit il fait frais quand même, on est bien. Moi je dors trop bien la nuit, c'est trop agréable. Le jour c'est un peu chiant. Mais franchement, quand j'étais en France, surtout à Toulouse la dernière année, là, c'était infernal. Beaucoup trop chaud. Oh le coca mignon ! Je vais faire un bunker en arctique, moi. Ah ouais. Non mais en Irlande on est bien, hein. Il fait frais, il fait bon. Juste là il fait un peu chaud, quoi. Il fait juste assez bon pour aller à la plage et s'éclater. Je ne peux pas aller à la plage parce qu'on n'a pas encore les papiers de la voiture. T'imagines si c'est vraiment la conversation qu'ont nos persos dans leur véhicule ? Je vais en bien aller à la plage. Je n'ai pas encore les papiers d'assurance à la voiture. Je crois qu'on s'en bat les couilles des papiers d'assurance, là. Bon, on en est, alors. Bon, on est, alors. Bon.